Merci Madame la Présidente. Pour reprendre un peu la métaphore que j'avais initiée tout à l'heure sur l'appel d'air, moi je pense que le retour de flamme c'est quand on souffle trop sur les braises des arguments de la droite extrême. C'est à ce moment-là qu'il y a le retour de flamme. Et c'est ce que vous faites. Parce que quand bien même on prendrait tous les statuts, les trois statuts, de combien de personnes on parle ? Au 1er janvier 2018, c'est 250 000 personnes, réfugiés, apatrides et protections subsidiaires. 250 000 personnes sur 66 millions de Françaises et de Français dans ce pays. Qu'est-ce que ça fait de plus qu'on mette les conjoints dedans, si ce n'est d'honorer notre humanité ? Si ce n'est d'honorer notre humanité et notre devoir de fraternité. Parce que vous disiez comme ça, la protection subsidiaire finalement, bon c'est des gens qui ne sont pas là pour rester longtemps. Ah c'est sûr que c'est... Parce que la protection subsidiaire c'est pour des civils qui peuvent faire l'objet d'une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armée interne ou internationale. C'est l'article L712-1 du CZA. Oui ? Oui ? Et là vous avez raison, moi je peux vous rejoindre. Pourquoi 4 ans ? Pourquoi 4 ans ? C'est clair que nous avons proposé des amendements pour que quel que soit le statut, nous alignions ça sur une carte de résident de 10 ans. Voilà. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est que les arguments de ce « quand-ci » par ici sont plus raisonnables, plus logiques et plus humains. Et qu'effectivement, d'être dans un entre-deux, dans un intervalle, ce n'est pas le meilleur moyen de faire reculer la lopénisation des esprits. Car c'est ça qui ici est à l'œuvre par le biais de ce texte. Donc moi je pense qu'il faudra voter les amendements de la France insoumise visant à octroyer un délai de 10 ans, une carte de résident de 10 ans aux 3 statuts dont je viens de parler. Merci.